Que c'est sa vie privée. Quel est ce politicien qui a une vie privée ? Quel est ce politicien ? Un politicien c'est une star. C'est un homme public. Il n'a plus de vie privée. Donc tu dois te méfier. Tu dois te méfier de ce que tu fais dans ta maison. Parce que les gens te regardent. Les gens te regardent. Un homme politique n'a pas de vie privée. Celui qui vous dit ça, dites-lui que Willowell dit que tu es un menteur. Un homme politique n'a pas de vie privée. On a vu ici avec Chirac. On a vu ici avec François Hollande. On l'a pris ici. Il était sur moto avec une femme. Il partait chez femme. Pourquoi les journalistes parlent de ça ? On a vu ici la maîtresse de François Mitterrand. Jacques Chirac, on a vu sa maîtresse ici. On a parlé de ça. Les journalistes ont parlé de ça en France. Ici en Angleterre, ils ont parlé de Camilla. Camilla qui sortait avec Prince Charles. Pendant qu'il était avec Diana. Pourquoi on parle d'eux ? On a vu ici, l'année passée, le ministre de la Santé, il a été surpris par les caméras de surveillance de son bureau. Il a été surpris en train d'abbrasser sa secrétaire. Il a démissionné. J'ai montré ça ici. J'ai fait une vidéo. J'ai montré la photo. Matt Hancock, il était ministre qui s'occupait du Covid. En plein Covid, il a démissionné. Vous venez nous parler. Vous venez nous dire que c'est la vie privée de Gbabou. La vie privée de Gbabou, on va en parler. On en parlera. Et ce que vous allez faire, vous allez faire. Parce que nous, on n'est pas moutons du PPACI. Pas Passerie Dibola. On n'est pas moutons de là-bas. Gbabou n'a pas élevé des moutons avant de partir à la haie. Il n'a pas élevé des agneaux qui sont devenus des béliers. Des moutons. Qui t'es dans les petites choses. C'est toi qui es dans les petites choses. C'est toi qui es dans les jupons. C'est ça qu'ils appellent les petites choses. En bas de la ceinture. En dessous de la ceinture. C'est toi qui es dans les pétous. C'est toi qui es dans les pétous des femmes. C'est là-bas que tu es resté. Parce que les blancs savent que tu aimes femmes. Tu es un homme en femmes. Donc ils ont mis Nadie Bama à côté de toi. Pour te calmer. Parce que les blancs savent, ils t'ont étudié. Toi Gbabou, les blancs t'ont étudié. Ils savent que tu es un homme en femmes. Tu as les femmes dans toutes les poches. Donc ils ont mis Nadie Bama à côté de toi. Pour te caresser. Parce que tu aimes femmes. Toute ta vie là, c'est femmes. Donc ils ont mis Nadie Bama à côté de toi. Pour te calmer. C'est le contrat que tu as signé à les blancs. C'est le contrat que toi tu as signé à les blancs. C'est ça que tu es en train de nous montrer là. Nous on est trop clé, va. On est trop illuminé. Nous on a fini à elle. Les siècles lumière. Diderot même n'a rien fait. Voltaire n'a rien fait. Nous on est illuminé même. Illuminati même, ils sont petits. On sait. Ça là. C'est les blancs qui ont mis Nadie Bama à côté de toi. Parce que tu aimes femmes. C'est fini non ? La lutte est partie en couille. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire encore ? Non, watra ceci. Non, watra fait ça. Non, watra fait ceci. Watra fait ça. Tu es un plaisantin. Tu es dans la plaisanterie. Tu es un bouffon. Tu es dans la bouffonnerie. Tu es un fafaron. Tu es resté dans les femmes. Ton héritage là, ça sera les jupons. Les strings des femmes. Les strings. Les soutiens des femmes. Les silicones. Les seins avec silicone là. Ça sera ton héritage. Toi babo, c'est ton héritage qui est là. Qui te considère même ? Qui te regarde même ? Qui t'écoute ? Allez là. Allez là. Qui t'écoute ? Si ce n'est pas un mouton qui va t'écouter. Qui t'écoute ? Quelqu'un qui est raisonnable. Qui peut t'écouter ? Qui peut croire en quoi ? Ce que toi tu fais ? Mon père avait deux femmes. Je n'ai jamais demandé à mon père. Ton père, tu ne peux pas lui demander. Passez, vous êtes au village là-bas. Ça, c'est une histoire de famille. Il n'y a pas un enfant qui a une fois demandé à son papa. Pourquoi il a laissé sa mère pour aller prendre une autre femme ? Jamais. Je n'ai pas encore vu ça dans le monde athé. Mais toi là, nous ne sommes pas tes enfants. On n'est pas tes enfants. Nous là, on n'est pas. Tu n'es pas notre père. Tu n'es pas notre père. Tu es notre leader. Tu es leader politique. Donc, on te dit. Ce qu'on va te dire, on va te dire. Que les lutteurs, les lutteuses de... Les lutteuses de... Les lutteuses de foyer. Et PPACI. Ce sont les patousards. C'est les parties de patouze. Les échangistes. La débauche sexuelle. Chez vous là-bas, c'est les patousards. Toutes vos femmes-là, on les a tous mougou. Toutes les grandes dames qui sont là-bas, on les a tous. On connaît-leur en bas. Ça se mougou là-bas. C'est ça, non ? Nous, on lutte foyer. Il n'y a pas de problème. On va lutter le foyer. Mais au moins, on a des arguments. On a la loi avec nous. On prend la loi pour argumenter. Mais vous allez faire quoi ? Vous, au PPACI-là. Si ce n'est pas... Vous êtes dans la débauche. C'est l'infidélité. C'est la libido à outrance. C'est les patous. C'est les échangistes. C'est la fornication. C'est ce que vous faites là-bas. Vous, vous mougoussez entre vous là-bas. C'est ça, non ? Bande de plaisantins. PPACI. Regarde le nom même. La dénomination du parti. Parti des peuples africains. Côte d'Ivoire. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est cette dénomination ? Parti des peuples africains. Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ? Ça, là, ce n'est pas plaisanterie. Cher ami, je vais vous donner le schéma. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je dis, oui, oui. Je suis plus fort que les politiciens. Je suis plus fort en politique que les politiciens. C'est moi qui dis ça. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que les blancs ont fait. Attendez, il a fermé la fenêtre. Amusez-vous à nous, les lutteurs, les lutteuses de foyer. Vous êtes des partousards. Vous faites partouze. Les gens des sectes, c'est vous. Vous faites des sectes, vous faites des partouze. Vous êtes des doigteurs des femmes. Vous doigtez les femmes là-bas. Maudia. C'est nous, vous appelez les lutteurs des foyers. Vous faites des partouze. Vos femmes là, elles ont été d'ailleurs, elles sont passées à la casserole. Vous voulez qu'on s'insulte ? Vous voulez qu'on s'insulte ? On va s'insulter. Vos femmes là-bas, elles sont déjà passées à la casserole du grand maître, du grand Manitou. Nadi Baba n'était pas la seule. À moins ça. Ce sont des lutteurs et des lutteuses des foyers. Vous, vous faites quoi là-bas ? Oui, on lutte au foyer. Parce qu'on a la loi. Et puis d'ailleurs, même Simone Baba, elle ne vous calcule plus votre vieux là, fatigué là. Avec quoi elle lutte ? Simone Baba, elle est rayonnante. Parce qu'il y avait un loup fardeau sur elle. Vous voyez ? Elle est rayonnante. Simone Baba, tout le monde va vers Simone Baba. Tout le peuple va vers Simone Baba. Mais Baba, on ne sait même pas où il habite. S'il est dans le trou d'éra, s'il est dans le nid d'oiseaux, peut-être qu'il habite avec les oiseaux, on ne sait pas. Peut-être qu'il est dans le fourreur, il est gorille, on ne sait pas. Maintenant, vous là, Baba, il habite où ? Pepe Asi, votre Baba, il habite où ? Votre Nadi Bamba, il habite où ? Sa maison-là, ça est où ? Il y a eu quelle manifestation dans la maison de Nadi Bamba ? Qui est allé là-bas ? Chaque fois qu'il se déplace, il s'en va enterrer les gens, il s'en va dans les églises. Et puis Babou, là, c'est quel jour, il va aller voir quelque chose ? Il va aller sur la tombe d'Abdurman Sangaré ? C'est quel jour ? C'est quel jour, il va aller sur la tombe d'Abdurman Sangaré ? Janvier, 1er janvier, Babou est incapable de faire un discours de bonne année, de vœux. Personne ne le voit, il disparaît.